Allez les amis, on est parti pour voir un exercice typique de ce qui vous attend au contrôle, c'est-à-dire utiliser des relations dans une figure et des relations qu'on vous a données en combinaison avec Schall pour démontrer que quelque chose est par exemple un parallélogramme en simétitude. On vous donne un parallélogramme ABCD et deux points qui sont définis par des relations vectorielles. La première étape, ça va être de faire une figure. Moi, j'ai pris un peu d'avance, j'ai dessiné un parallélogramme. Ce parallélogramme, ça va être mon ABCD. Je vous rappelle que quand vous dessinez un parallélogramme ABCD, il faut numéroter les lettres en tournant dans le sens horaire. Donc ici j'aurai A, ici j'aurai B, mon C je le mets juste là et mon D je le mets ici. Ensuite, on me dit E et F sont les points tels que AE égale 2 tiers de AD. Donc je sais que pour avoir le point E, je vais partir de A et je vais faire 2 tiers du vecteur AD. Donc 2 tiers de ce vecteur là. Donc je pars d'ici, je fais 2 tiers de AD, donc 1 tiers, 2 tiers, j'arrive ici. Voilà mon point E. Pour faire mon point F, je vais partir de B et je vais faire 1 tiers de BC. Donc pour faire mon point F, je pars de B, donc ça, ça va être mon point de départ, et je fais 1 tiers de ce vecteur là. Donc seulement 1 tiers, ça va m'amener ici. Deuxième question, montrer que AEFC est un parallélogramme. Donc moi je vais le faire apparaître, mon AEFC, c'est ce parallélogramme ici. Donc on voit bien que ça et ça c'est parallèle, et on se doute bien que ça et ça c'est parallèle. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va traduire mathématiquement le fait que ce soit un parallélogramme ? Et bien pour que ça soit un parallélogramme, vous avez les vecteurs opposés qui sont égaux. Donc le point de départ, ça pourrait dire que je vais partir de AF, je vais dire que c'est égal à quelque chose, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, et à la fin, je vais avoir EC. Parce que si je pars de AF et que je montre que c'est égal à EC, ça est égal à ça, je peux en conclure que AEFC est un parallélogramme. Comment on va faire pour montrer cette égalité ? Vous avez le droit à trois choses. La première, c'est les propriétés de la figure. Donc ABCD est un parallélogramme, donc vous savez que ce vecteur là est égal à celui là, que celui-ci est égal à celui-ci, et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est les données de l'énoncé qui sont cruciales. Et la troisième chose, c'est Schall. Donc nous, on va faire ça comme ça. Je pars de AF. Je vais montrer qu'il vaut EC. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce que je vais pouvoir faire apparaître EC en partant de AF. Eh bien, Schall, il nous dit, pour aller de A à F, j'ai le droit de faire des pauses n'importe où, je peux m'arrêter où je veux. Tant qu'à faire, on va prendre un chemin pour aller de A à F, qui fait intervenir notre vecteur EC. Par exemple, on pourrait dire que AF, c'est AE plus EC plus CF. Et comme ça, j'ai mon chemin. Donc AF, d'après Schall, c'est AE plus EC plus CF. Formidable ! J'ai mon EC que je veux ici. Maintenant, je n'ai plus qu'à me débarrasser de AE et de CF. AE, je sais d'après l'énoncé, donc là ça me sert, que c'est 2 tiers de AD. Donc je vais remplacer ce AE par 2 tiers de AD. Vous voyez, c'est comme ça qu'on procède. On fait du Schall, ensuite on se sert des données de l'énoncé pour remplacer ce qu'on peut, et ensuite on arrange les vecteurs avec la figure. Donc, 2 tiers de AD plus EC. Mon EC qui est là, je n'y touche pas. Pourquoi je n'y touche pas ? Parce que je veux le retrouver à la fin, donc il ne faut pas le toucher ce EC. Et enfin, CF, CF, vu que CF, vu que BF vaut 1 tiers de BC, vu que BF vaut 1 tiers de cette longueur, CF, il en vaut combien ? Si ça, ça fait 1 tiers de la longueur, combien fait cette longueur-là ? Eh bien, cette longueur-là, elle fait 2 tiers. Donc mon CF, je peux dire que c'est 2 tiers de BC. CF, c'est 2 tiers de BC. Est-ce que c'est correct ? C'est correct sur la longueur, on a bien 2 tiers, sauf que regardez, CF, il va vers le haut, et BC, il va vers le bas. Donc mon CF, il ne vaut pas 2 tiers de BC, il vaut moins 2 tiers de BC. On continue. J'ai du AD, j'ai ça, j'ai du BC. Oui, mais sauf que quoi ? N'oubliez pas qu'on est dans un parallélogramme. Donc AD, c'est la même chose que BC. AD, c'est la même chose que BC. Donc j'ai le droit d'écrire 2 tiers de AD plus EC, moins 2 tiers de AD. Et j'ai 2 tiers de AD, moins 2 tiers de AD. Qu'est-ce que ça me fait ? EC. C'est stylé ou c'est pas stylé ? Donc je vous rappelle, on a commencé avec Schall. Ensuite, on a utilisé les propriétés ici pour remplacer AE par 2 tiers de AD, et c'est F par moins 2 tiers de BC. Ensuite, on a utilisé les propriétés de la figure pour dire que moins 2 tiers de BC, c'était moins 2 tiers de AD. Et ensuite, on a simplifié. Donc vous voyez qu'on a bien utilisé les trois choses qui sont Schall, propriétés de la figure, propriétés de l'énoncé. Vu que AF égale EC, AFCE est un parallélogramme. C'est démontré, c'est des exercices durs, ça correspond au point entre 10 et 15 du contrôle. C'est pas les points très durs, mais c'est les points qui commencent à être sérieux. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un 15, vous êtes obligés de maîtriser ce truc-là. Ça tombe bien, on vous a mis plein d'exercices en dessous pour vous entraîner à reprendre ces notations-là. Allez les faire, ça vaut vraiment le coup. A vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada